Ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine, nous allons regarder les dernières techniques implémentées dans la dernière version de Unreal, la 5.4 et notamment au niveau de l'animation, ce soit avec donc la cinématique, le séquenceur ou des animations gameplay ou au niveau donc du rig où on a donc le modula rig qui va permettre donc de rapidement venir riguer en cinématique inverse ou en cinématique directe un personnage bipède classique ou un personnage plus compliqué. On pourra même rajouter donc de la dynamique sur les éléments et on pourra donc assez rapidement animer ce personnage ensuite pour le retrouver donc soit dans une cinématique sur le séquenceur ou dans le gameplay. Ok donc regardons ensemble comment on peut mettre ça en place. On va repartir donc du du début avec un personnage donc un skeleton mesh. Ok donc on va venir ici faire bouton droit à la souris, animation, alors peut-être je vais remonter, bouton droit à la souris, animation, contrôle rig et contrôle rig ici. Ok et on a deux possibilités, contrôle rig classique et modular rig ici. On sélectionne donc modular rig et on fait create donc modular rig tuto. Ok et on va double cliquer dessus. Donc on va avoir la vue perspective, on va mettre le personnage. De l'autre côté, sur la gauche, on a les modules assets qui sont donc sous la forme de listes. Ok on peut les mettre sous la forme de colonnes. Voilà pour gagner de la place un peu ici. Et puis en dessous, on aura donc l'arborescence, du rig qui va se mettre en place, la hiérarchie. Et sur la partie droite, le detail classique et le rig hiérarchie qui va se charger. Donc il faut partir d'un skeleton mesh qui va pouvoir être chargé en bas à droite donc de la vue perspective ici. Comme c'est indiqué, on va choisir donc un élément skeleton mesh ici. Donc on va reprendre notre personnage Irina. Voilà. Ok. Donc on peut voir le mesh ici. Le mesh, celui que l'on va utiliser, le voilà. Et donc on peut dans caractère Bones voir All Hiérarchies ou Selected Only. Donc ici, j'ai mis toute la hiérarchie donc du squelette. On a un squelette ici relativement classique. qui apparaît au moins sur la partie principale. Et une fois qu'on a chargé donc le personnage, on a automatiquement donc le module route qui apparaît ici avec route défini comme donc le rig route. Ici défini le route. Donc ça, c'est assez intéressant d'avoir donc le route qui part de la base puisque les éléments de guide sont placés à la base. Ce n'est pas strictement obligatoire. On peut les retrouver au niveau du pelvis, au niveau du bassin, mais c'est assez intéressant de les avoir à la base ici. Et de pouvoir séparer donc les différents éléments. Ici, je retrouve ma hiérarchie route, pelvis, spine et ainsi de suite. On voit qu'il a mis en place donc ici un socket, un spine 01 socket. Donc en mode automatique, c'est lui qui va gérer donc la mise en place des sockets comme on va pouvoir le voir. On pourra regarder un autre exemple où on peut en placer bien sûr en mode manuel et lui définir que tel point socket ici sert pour la hanche, sert pour le coude, le bras et ainsi de suite. Ok, donc on a notre route pelvis, spine 01 ici et on va pouvoir donc venir utiliser donc les modules ici de rig avec les différentes définitions. Donc, ils sont bien explicités dans le sens où ici, on a le bras, la main, le pied, la jambe et on va commencer par le dernier ici, le spine. Qui est la colonne vertébrale. Donc, je viens drag and drop posé donc ici sur l'élément. Et donc, lui va lire automatiquement donc l'arborescence du spine jusqu'au cou, jusqu'au nec et me proposer donc pour ce rig là, donc ce modula rig spine, me proposer donc une solution et notamment ce qu'il faut regarder, c'est en première approche, c'est les extrémités donc pour le spine, donc le hand bones et le star bones ici. Donc, il est parti du spine 01 puisqu'il avait donc un socket dessus et il va jusqu'au spine 03. Donc, on peut vérifier dans l'arborescence qu'on vient bien jusqu'au spine 03 et qu'ensuite, on est au niveau du nec ici. Ici, je remonte tout ça. Et donc, on voit dans la hiérarchie qu'il est venu placer les sockets ici de spine avec les différents éléments. Bien entendu, tout ça, c'est variable. Ça peut être aménagé. Si on veut juste un spine jusqu'au spine 02, on pourra très bien le faire. S'il s'est trompé, éventuellement, on veut aller jusqu'au cou, là, ce n'est pas le cas parce que le cou a bien une fonction de cou au-dessus des épaules, donc on pourrait très bien le remplir. Il suffira donc de venir sélectionner l'élément, par exemple, ici. Alors, je vais le spine end bone, je vais déjà l'enlever, reset connector, ici. Alors, quand j'ai un élément non rouge ici, ça veut dire qu'il faut obligatoirement mettre quelque chose pour que ça fonctionne. Il y a d'autres éléments comme le parent control, par exemple, qui n'est pas forcément nécessaire, qui est plutôt souhaité, mais qui n'est pas forcément nécessaire pour que ça fonctionne. Ici, en rouge, il faut venir mettre un élément, donc le end bone, forcément, pour le spine, pour lui dire. Et donc, on peut sélectionner le spine 3, ici, dans la hiérarchie, ou directement dans la vue perspective, éventuellement, et venir le rajouter, view selected, ici. Voilà comment on va pouvoir venir changer les paramètres des blocs de rig que l'on met en place, des modulats rig que l'on met en place, au fur et à mesure. Alors, comme là, on a une arborescence qui est classique, quand je dis classique, c'est celle utilisée par Unreal pour les personnages, il va reconnaître automatiquement, une fois que le spine est mis en place, il va reconnaître automatiquement la place des shoulders, donc il met les sockets shoulders, ici, et la place, donc, des finches, ici, des hanches, qu'il met ici en place, pour préparer, justement, de venir rajouter les modulars rig de arms et de legs, ici, que je vais faire au fur et à mesure. Donc, ça, c'est dans le cas de figure où ça se passe bien, dans le sens où, pourquoi ça se passe très mal, c'est qu'il ne reconnaît pas l'arborescence, parce qu'on a un squelette qui est plus complexe ou plus simple, des fois, quand on a moins de spine, ou on a des jambes qui sont plus simples aussi, il aura du mal à reconnaître, donc, les points. Donc, ça, ce n'est pas problématique, dans le sens où, s'il ne reconnaît pas les points, ici, des hanches, par exemple, et des shoulders, on va les retrouver, ici, à la base, on clique dessus, et on aura, donc, ici, les éléments qu'il ne reconnaît pas, et que l'on pourra, donc, venir changer. Donc, on en a, ici, aussi, pour les retrouver, ici, ça, c'est le squelette, voilà. Et donc, si je reprends un cas de figure, par exemple, d'un modular qui, voilà, de mon, de mon élément, ici, donc, arms, on va le supprimer, voilà, ok. Je vais revenir, juste, sur le spine, c'est un bon exemple, ici. J'ai mis en place un spine, de la même manière, mais j'ai, donc, une hiérarchie qui est un peu plus courte, au démarrage, j'ai le hips, ici, et puis, je pars directement sur le spine, je n'ai pas de pelvis. Et donc, après, j'ai spine 1, spine 2, donc, c'est un peu court pour faire une colonne vertébrale, qui reconnaît ça comme une colonne, et donc, le pelvis bone et le spine star bone, c'est les mêmes, ici. C'est pas, ça ne crée pas forcément de problème au niveau du spine, puisque je vais pouvoir, donc, normalement, venir, donc, appliquer, éventuellement, voilà, une rotation, ici. Ici, ça se met en place. Donc, on est sur le spine 2, ici. et on aura, donc, la rotation, donc, là, j'ai fait le corps principal, et puis, de la colonne, donc, on aura, c'est un robot, donc, il y a peu de spine, et ça plie juste au niveau, ici, donc, c'est ce mouvement-là qui m'intéresse. Donc, là, tout va bien. Par contre, on voit qu'il n'a pas, donc, mis en place les hanches, et puis les épaules, et on va retrouver, donc, l'ensemble des éléments, ici. Donc, la hanche right, ici, le neck, les différents sockets, et donc, on va voir les différents éléments, ici, et, donc, soit on les crée, ici, donc, pour les créer, enfin, pour les créer à l'endroit où on veut, donc, je sélectionne le joint, par exemple, ici, j'ai sélectionné le joint, le bon de la hanche, et je fais bouton dans la souris, new socket, ici. OK. Donc, ça, c'est bon. Autrement, bien, on va, simplement, venir, donc, prendre le leg, ici, par exemple, et venir le mettre, le poser, ici, à ce niveau-là. Et après, donc, pour l'instant, eh bien, on en a un de moins dans la liste, ici. Il a pris, dans l'arborescence, le leg, mais, bien sûr, il ne sait pas où le positionner, puisqu'il ne reconnaît pas, donc, la hanche, et ainsi de suite. Donc, le thin bone, ici, on va lui donner, c'est, donc, ici, right shoulder, non, voilà, right up leg, ici, et on va lui donner, voilà, et donc, tout de suite, il vient placer le socket, ici, donc, ça, c'est bon, et le foot bones, donc, je peux le sélectionner directement, c'est assez simple, ici, et je lui donne, ici, ok. Donc, là, on est en cinématique, donc, il faudra régler, le problème de la cinématique, direct, ici, qui s'est mis en place, inverse, pardon, qui s'est mis en place, justement, directement, et que l'on peut, donc, venir, on y reviendra dessus, enlever, donc, sur les paramètres, if-k et k-defaut, voilà, ici, et éventuellement, fonctionner en cinématique directe, pour de simples rotations du robot, c'est peut-être plus intéressant, ici, à réaliser, pour avoir un effet mécanique, ok, donc, voilà pour la mise en place, donc, un peu plus délicate, des sockets et des éléments, ici, et donc, on va pouvoir continuer, sur un squelette classique, je reviens sur mon personnage, où on va placer, donc, ici, les différents éléments, donc, je vais replacer, bien, la jambe, là, directement, je pointe sur le socket, qui est bien mis en place, par un drill, ici, sur ce module, il va venir mettre en place, directement, donc, le foot, le reconnaître, foot right, je vérifie, thing right, ici, pelvis et autres éléments, j'ai un pole vecteur, par an, ici, qui s'est mis en place, qui est contrôlé par, le root body offset control, c'est-à-dire, qui se déplacera en même temps, que le corps principal, je peux le régler, pour le rapprocher, je peux venir, voilà, le tourner, bien entendu, c'est le principe du pole vecteur, je vous renvoie au cours, donc, de setup rigging de base, là-dessus, et on va pouvoir sélectionner, donc, le foot, ici, et venir, donc, le déplacer, voilà, ici, par rapport, donc, au pole vecteur, ensuite, et ainsi de suite, donc là, on est en cinématique, par défaut, on est en cinématique, donc, inverse, ça veut dire qu'on pilote la jambe, par rapport, donc, à la cheville, au foot, ici, ok, et donc, on va réaliser, donc, la même chose, donc, pour le pied, pour le pied gauche, on pourra faire un effet de mirror, aussi, bien entendu, pour avoir exactement la même chose, en symétrique, et pour le bras, ici, on viendra, donc, connecter, donc, alors avant, on fera le shoulder, pour avoir le mouvement de l'épaule, au niveau du bras, donc, shoulder, ici, on viendra le connecter au shoulder right, autant pour moi, et ici, voilà, ok, ça va nous donner, donc, une petite épaulette, de guide, qui va nous permettre, de faire monter l'épaule, ou pas, ici, et puis, je vais avoir, donc, la possibilité, de mettre en place, donc, le bras, et une fois qu'on a mis en place le shoulder, on pourra mettre en place, donc, le arm, ici, en venant le pointer, ici, ok, voilà, et donc, le bras, lui, par contre, est en cinématique, on a les ronds, on n'a pas le cube, comme sur la jambe, en bas, c'est en cinématique, donc, direct, c'est pas en cinématique inverse, et donc, on pourra basculer en cinématique inverse, bien entendu, et enfin, on va venir, donc, pour le bras, venir sélectionner, donc, les différents éléments des doigts, ici, les soquettes des doigts, ok, et venir placer, donc, la main, ici, sur un, alors, on prend le pouce, ici, dessus, et l'ensemble, normalement, devrait, voilà, donner, donc, la possibilité, avec des guides, de pouvoir jouer sur les rotations, donc, de la main, pour pouvoir l'animer, éventuellement, si on le veut, voilà, donc, il reste le neck à mettre en place, ici, net socket, ici, on va, donc, prendre le neck, et le mettre en place, ici, voilà, et donc, là, on a, alors, j'ai pas fait la partie gauche, mais j'ai mis en place tous les éléments, donc, de la partie droite, et on a, donc, à ce moment-là, la possibilité, de pouvoir animer, le personnage, ici, en jouant, donc, sur les différents guides, du rig. On voit là pour une première approche, ici, que l'on peut avoir, sur ce module à rig, et donc, on va pouvoir, ensuite, après avoir terminé, donc, la partie gauche, venir, donc, animer, donc, avec le, voilà, ici, je prends le head, contrôleur, que je mets en rotation, qui est son point de pivot, par rapport au neck, et donc, on peut, par exemple, tourner la tête ici, donc, soit on est en cinématique inverse, j'ai laissé le bras droit, ici, en cinématique directe, on pourra, donc, appliquer des rotations, au niveau du coude, classique, en cinématique directe, ou utiliser, donc, la cinématique inverse, on retrouvera tous ces paramètres, dans, hop, dans le detail de l'élément, voilà, ici, le bras, donc, il suffira de sélectionner leg, par exemple, ici, et de, ok, ici, au niveau de la jambe, donc, j'ai laissé un peu loin l'épaule vecteur, mais c'est pas grave, et on a leg, ici, et on vient, donc, dans detail, et on a tous les paramètres, tant au niveau du display, que au niveau du fonctionnement, on peut, ici, aussi, revoir les connexions, comme dans le panneau de module hiérarchie, et on peut, donc, contrôler, notamment, le fameux, FK, IK défaut, ici, quand c'est coché, on est en IK, donc, en cinématique inverse, et quand on est décoché, si on est en FK, comme le bras, le bras droit, ici, de mon personnage, et on a des paramètres de décalage offset, on a d'autres paramètres, ici, pour régler, affiner, donc, ce module à rig, dans le prochain tutoriel, on verra, donc, la fin, de cette utilisation du module à rig, notamment, au niveau des éléments, que l'on n'a pas, donc, vu encore, qui sont, Shane, par exemple, qui sont assez intéressants, parce qu'on peut mettre de la dynamique dessus, par exemple, pour un personnage avec des antennes, ou une queue, un monstre avec une queue, de lézard, par exemple, comme je peux avoir dans Maya et Unreal, que j'importerai, je vous montrerai comment on peut, donc, venir avec une chaîne, d'avoir une dynamique de mouvement, par rapport au mouvement principal du personnage. Mais voilà, donc, ici, le setup de base, à mettre en place, donc, avec un rig, donc, de base, de Unreal, donc, bien sûr, si on prépare un personnage dans un logiciel de 3D, on a tout intérêt à faire une correspondance de rig, soit dans le logiciel de 3D comme Maya, directement, au moment où on fait le personnage, et on accroche le squelette, donc, on fait le skin, donc, avec le modèle polygonal, soit dans un drill, mais de telle manière que ce modula rig fonctionne, donc, au mieux, par la reconnaissance, effectivement, d'un squelette de type Unreal.